Musique Né en 1950, le Zaoulu était masque en pays gourou qui a été créé à Zrabi Seifla par Bouila avec pour premier danseur, Voisier. En effet, suite à une maladie, Bouila alla se faire soigner dans le village de Zrabi Seifla. Là-bas, il découvre un masque appelé bro qui dansait de manière excellente, mais dont la laideur était effrayante. Épaté par cette prestation, Bouila alla dans son village à Zrabi Seifla et décide avec ses amis d'installer le leur, mais dans une version très ambilie. Avec l'intervention du sculpteur Vroyo Mbibani, ils obtiennent les sept premières figurines du masque de la Lusaouli. En somme, ils conservent l'intégralité des pas de danse du bro tout en échangeant l'emballage, afin qu'ils soient admirés de tous et mis par tous. Musique Après un an, six mois et quinze jours de répétition, ils font la présentation officielle de leur trouvaille au grand public. La réputation de cette performance extraordinaire accrue la renommée du masque de la Lusaouli, qui alla jusqu'au fond des pays courants. Musique 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 Ainsi, lors de l'inauguration du pont Félix-Sophete-Boigny, l'on découvre de manière nationale le masque Djilalou Zaouli, pour la première fois, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Dès lors, le masque Djilalou Zaouli devient une figure emblématique de la culture ivoirienne. On a pu le constater, à un certain moment donné, c'est une guerre d'école, qu'il n'y a pas de philosophie africaine. Mais vous voyez, à partir du masque Zouli, on réalise, par exemple, qu'à partir de la philosophie du masque Zouli, de la conception du Zouli, on réalise qu'il existe bel et bien une philosophie africaine, par le canal de l'art. Donc la philosophie de l'art peut être matérialisée par ce type de masque et par leurs prestations, en se fondant sur leurs mythes, etc. Le Zaouli est caractérisé par des pas de danse spécifiques, qui sont, à vous le dire, c'est-à-dire lancer les pieds en amour. A Zouli, battre les pieds sur place. A Siliakima, séparer les pieds. A Bado Siliakima, séparer un seul pied. Et vice-versa. A Bado Siliakima, séparer les pieds. Il est composé de cette figurine qui comporte chacune une chanson et des pas de danse qui l'accompagnent. Le Maud, qui est le masque au visage blanc. Le Blagouin, qui est le masque avec les cornes de bélier. Le Mamiwata, qui est le masque avec le serpent. Le Zamblé, qui est le masque au visage sombre. Le Clannet, qui est le masque avec les pervilles. Le Jilalu Zahulu lui-même, qui est avec la figurine de la jeune fille portée par deux hommes. Et enfin, le Zouli. Au plan vestimentaire, le danseur porte à ses pieds des grulots ayant un lancé des billes métalliques et des gravions. Ces gravions servent de caisse de résonance aux billes et sont remontées des chaussettes fibreuses faites en écorces de bois et lesquelles sont peintes en couleurs vives, jaunes, rouges, oranges, etc. Tout le reste du pied ainsi que les jambes sont recouverts d'un coulant fileté, tissé avec les mailles d'environ 4 cm², qui laissent entrevoir le corps du danseur. Quant au buste du danseur, il est recouvert d'un paigne traditionnel aux motifs multicolores. Ce paigne est fixé sur le masque et forme un tout homogène avec lui. Tout cet accoutrement est valable à l'ensemble de tous les Zouli. Seulement, ce qui change, c'est le masque lui-même. Les masques ne sont pas uniformes. L'enquête qui accompagne le masque est composée de percussionnistes, dont le principal qui bat le grand tambour, appelé Flible. Deux tambours secondaires, Tumbalo. Le Djemba, qui est le tambourin que l'on met sous les aisselles pour jouer. Le Clalet, tambour à fente, sur lequel les joueurs avec deux baguettes à la main tapent dans le rythme cadencé. En plus de cela, s'ajoutent les flûtisses qui jouent aux flûtes traditionnelles appelées Béli. Ils sont trois. Ils se relaient dans une cadence rythmée par l'appel du principal, auquel répondent les deux secondaires qui font office de chœur pour le flûtisse principal. Les flûtes sont des instruments de musique avant qui produisent les sons fins accompagnés par les sons graves du tam-tam. Ce sont les flûtisses qui entonnent les premiers sons avant d'être accompagnés par les percussionnistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout autant qu'ils sont, ils visent un seul objectif. Produit le rythme le plus agréable qui puisse permettre aux masques de danser avec la plus grande prouesse. Chaque séquence est rendue ainsi possible une prestation scénique de qualité. Chacune de ces sept variantes du masque a un champ spécial qui l'accompagne. Et ce chant annonce à la figurine qui sera portée par le danseur. Ce chant est entonné avant que le danseur ne fasse son entrée sur la scène. Le danseur. Lorsque le masque doit se produire parce que toutes ses conditions sont réunies, parlant de la coprésence du masque, de l'orchestre et du public, il sort, s'assied et attend naturellement que l'orchestre lui donne la lettre. C'est le chanteur principal, un membre de l'orchestre qui entonne le premier chant. Ce chant annonce à la figurine qui fera son entrée sur la scène avec le danseur. Il est repris en cœur d'abord par les membres de l'orchestre qui, une fois ramolli, rendu fluide et suffisamment expressif, le chant, dans son développement, va alors impliquer tout le public qui va faire la réplique. Dans cette position, le chant fait intervention. Il peut venir trois instances, le chanteur, les musiciens et le public. Lorsque le public et l'orchestre sont suffisamment chauffés et que toute la machine est huilée, se lève alors le masque qui se met à l'épicentre du cercle formé par le public et esquisse d'abord à l'aide d'un instrument fait de queue de bélier qu'il tient à la main, mime les pas de danse dans une sorte de démonstration théorique. Cette démonstration doit être en harmonie avec la mélodie produite par l'orchestre. Une fois cela réglé, l'orchestre reprend de zéro les différentes références musicales, chacune correspondant à une prestation particulière, spécifique, qui exprime un pas de danse précis. Toute cette quintessence du Zaoul est aujourd'hui en perte de vitesse avec l'intrusion des pas modernes. Pour preuve, nous avons le Zahoui Glissomou. En introduisant d'autre part, certains artistes croient qu'ils innovent, qu'ils donnent un plus au masque, mais en réalité, ils altèrent, j'ai envie de dire, le détériore. Puisque dans la même société Gourou, des possibilités de création de nouveaux masques existent. Ce n'est pas fermé. Donc là où on a envie d'innover, je prenais l'exemple des danses carnavalesques qu'on trouve dans presque chaque village Gourou, qui sont des danses de jeunes, qui sont créées en fonction des circonstances, des circonstances heureuses comme des circonstances malheureuses. Mais ça, ce sont des tribunes qui s'offrent aux jeunes générations pour pouvoir créer de nouveaux masques et de nouveaux pas de masse également, pour exprimer tout ce qu'ils vivent comme réalité, que ce soit triste ou malheureux. Les générations actuelles croient que ce qui vient forcément de l'Occident est meilleur. C'est cet appel-là que je vais lancer à les générations, pour qu'elles comprennent que, en toute chose, il y a des bases, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, ce qu'on appelle les canons. Il faut qu'on s'évertue, n'est-ce pas, qu'on fasse des mains et des pieds pour que ces canons-là soient conservés et que, demain, si effectivement il doit y avoir un rendez-vous, du donner et du recevoir, que nous puissions nous présenter sur la scène internationale avec ce que nous avons de fondamental, donc nos zaouli. Malgré l'influence de la modernité, nous devons conserver, pour préserver l'authenticité de nos valeurs culturelles. Le zaouli original pour les générations futures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...